Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, on se retrouve ensemble sur la chaîne YouTube de Crypto. C'est votre rendez-vous pour un nouvel épisode du Récap Crypto, cette émission dans laquelle on débriefe ensemble de toutes les actualités du marché des crypto-monnaies. Et au programme, cette semaine, vous allez le constater, l'actualité est encore bien entachée par l'affaire FTX. On parlera notamment de Christine Lagarde qui s'est exprimée au sujet des crypto-monnaies suite à la débâcle justement de FTX et qui fait appel à plus de régulation. On parlera aussi de la Banque Centrale Européenne qui a publié un communiqué sur Bitcoin et qui détruit tout simplement Bitcoin encore une fois comme à son habitude. Et puis je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous parler d'un événement de Cryptos, le calendrier de la vente de Cryptos dans lequel on va vous offrir tout un tas de cadeaux durant le mois de décembre. Donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis je vous propose de rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti ! Et on commence cet épisode du Récap Crypto en parlant de la Banque Centrale Européenne qui s'est réunie la semaine dernière avec des régulateurs du monde entier pour faire un état des lieux du marché des crypto-monnaies suite à la débâcle de FTX et pour poser les jalons d'une future régulation. Comme on pouvait s'y attendre dans ce billet de blog intitulé « Le dernier barreau de Bitcoin », la BCE ne dépeint pas un tableau très objectif. Au contraire, elle détruit Bitcoin en zoomant sur la récente phase de chute sans remettre les choses dans son contexte et surtout en réchauffant des arguments déjà démystifiés de nombreuses fois par le passé. Tout d'abord, la BCE insiste sur le prix du Bitcoin en pointant du doigt le fait qu'il a pas mal chuté sur les derniers mois passant de 69 000 dollars à un petit peu moins de 17 000 dollars prix autour duquel il se stabilise maintenant depuis plusieurs semaines. Toutefois, il n'explique pas que le marché des crypto-monnaies est justement fait de ces cycles haussiers et baissiers qu'on peut également appeler bullrun et bear market. Sauf que selon les analystes de la BCE, il n'y aura pas de prochain bullrun. Bitcoin ne repartira pas à la hausse. Et on peut même lire dans ce communiqué une phrase qui a pas mal fait parler sur les réseaux sociaux. Je cite Et au sujet des préjugés, rien de bien nouveau. On retrouve le fait que Bitcoin n'est pas ou très peu utilisé pour des transactions légales, que sa conception et ses lacunes technologiques font qu'il ne pourrait jamais être utilisé en tant que moyen de paiement, qu'il est beaucoup trop énergivore. Et puis au sujet du fait qu'il puisse être un vecteur d'investissement, eh bien ça n'est absolument pas le cas et que son évolution de prix résulte uniquement de la spéculation. Je cite Et enfin, le communiqué se conclut en disant qu'il ne faut pas interpréter la régulation comme une acceptation et une approbation des crypto-monnaies, mais bien comme un moyen de les restreindre. Après la Banque Centrale Européenne, c'est au tour de sa présidente Christine Lagarde de s'exprimer au sujet des crypto-monnaies, toujours évidemment pour faire suite à la débâcle de FTX, et de faire appel à plus de régulations. Concrètement, Christine Lagarde entame en disant que la stabilité et la fiabilité des crypto-monnaies ont été bien ébréchées à cause de l'affaire FTX. Et elle explique également que l'Europe est sur la bonne voie grâce à la régulation, même en avance et en tête du peloton face notamment aux Américains. Mais elle explique qu'il faut encore pousser et encore davantage creuser la régulation, notamment peut-être avec une version 2.0 de la loi Mika qui permettrait d'englober de manière plus précise l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Certains ont vu ça comme un aveu de faiblesse, pointant du doigt que la loi Mika est déjà obsolète avant même d'être déployée. Et oui, pour rappel, le Parlement européen avait adopté la loi Mika en octobre dernier et son application devrait démarrer sur l'année 2024. Concrètement, cette loi Mika 2.0 pourrait combler les lacunes de la première, comme l'explique Christine Lagarde. On pourrait s'attendre notamment à plus de régulations pour la finance décentralisée, pour les stable coins décentralisés ou encore pour les tokens non-fongibles et NFT qui n'étaient pas inclus dans la première action de cette loi. Enfin, et pour conclure, consciente de l'intérêt grandissant pour les crypto-monnaies, Christine Lagarde a voulu rassurer les citoyens européens en expliquant que la BCE travaillait actuellement sur des alternatives de paiement numérique, notamment une monnaie numérique de banque centrale. Toutefois, au vu des récentes actualités, notamment sur la traçabilité et la mainmise sur les données personnelles des utilisateurs, pas sûr que cela rassure les citoyens européens. Les rumeurs circulaient depuis plusieurs semaines. C'est désormais officiel. La semaine dernière, le groupe BlockFi a entamé une procédure de faillite volontaire et s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi aux États-Unis. Ça fait évidemment suite à l'affaire FTX. Pour rappel, on avait appris quelques jours avant la faillite de la plateforme d'échange de crypto-monnaie que BlockFi suspendait les retraits pour ses utilisateurs avant d'apprendre qu'elle avait contracté un prêt de 250 millions de dollars réalisés en token FTT, le token de la plateforme FTX qui avait par la suite perdu 95% de sa valeur. Cette procédure concerne BlockFi Inc. ainsi que les 8 autres filiales associées du groupe et prévoit également que la majorité des employés soient licenciés. Le dépôt de bilan mentionne au moins 100 000 créanciers et entre 1 et 10 milliards de dollars sous gestion. Concrètement, vous vous en doutez, les retraits sont toujours suspendus pour les utilisateurs qui voient leurs fonds bloqués et verrouillés dans la plateforme. Mais petite lueur d'espoir pour eux, BlockFi a annoncé détenir 256 millions de dollars en cash prêts à être utilisés pour relancer certaines fonctionnalités et on espère notamment les fonctionnalités de retrait. Bref, c'est un nouveau domino qui tombe suite à la chute de la plateforme d'échange FTX et encore un dont on aurait préféré se passer. Je vous parlais de l'affaire FTX et comme vous le constatez, on n'a pas fini d'en voir les conséquences justement à ce sujet. Sur le mois de novembre, on a constaté un véritable changement entre les utilisateurs et les plateformes d'échange centralisées. Concrètement, les utilisateurs fuient les plateformes d'échange centralisées pour se tourner vers des solutions de stockage de crypto-données beaucoup plus sécurisées. L'agrégateur de données Glassnode a en effet révélé que les retraits effectués sur les plateformes d'échange centralisées sur le mois de novembre ont atteint la somme de 2,9 milliards de dollars et la tendance continue de s'accélérer. Et on peut certainement s'attendre à voir ce chiffre s'agrandir encore plus sur le mois de décembre. Et d'ailleurs, pour information, les flux sortants de Bitcoin sont les plus élevés enregistrés depuis 4 ans. Concrètement, ce qui ressort de ces données, c'est que 1, dans un premier temps, le fameux dicton « too big to fail » qui s'applique aux plateformes d'échange de crypto-donnaies, c'est-à-dire trop grosses pour s'effondrer, est littéralement faux. On l'a constaté, aucune entité n'est à l'abri. Et 2, dans un second temps, le dicton « not your keys, not your coin », autrement dit « pas vos clés, pas vos cryptos » s'applique plus que jamais. Les gens se tournent de plus en plus vers des solutions de portefeuille dit « non-custodial » ou « auto-hébergé », c'est-à-dire qui ne passent pas par un intermédiaire de confiance. On a, par exemple, les portefeuilles physiques comme Ledger ou les portefeuilles numériques comme Metamask. Et en ce sens, si ça vous intéresse, notez bien la date. On a une vidéo qui arrive ce jeudi 8 décembre sur la chaîne YouTube de Cryptos. Une vidéo complète où on vous présente la clé Ledger, un tutoriel bien détaillé sur comment l'installer, comment s'assurer qu'elle n'est pas compromise, comment l'utiliser pour faire des transactions au quotidien. Bref, si vous ne voulez pas attendre, vous avez aussi tous ces articles sur le site internet de Cryptos. Et vous avez aussi un lien dans la description si vous voulez vous faire un petit cadeau pour Noël et vous acheter une clé Ledger. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous l'avez remarqué aussi avec mon décor, c'est bientôt Noël. Et pour préparer les fêtes correctement, même dans cette période de bear market un petit peu compliquée, Cryptos vous propose un événement spécial, un calendrier de l'avance spécial crypto. Concrètement, tout au long du mois de décembre, nous vous offrons grâce à nos partenaires des cadeaux. Et ça se passe directement sur Twitter via des giveaway. D'ailleurs, la première semaine est déjà terminée. C'était uniquement des cadeaux propres à Cryptos, notamment notre livre sur les cryptos, notre journal papier ou encore des accès gratuits à notre groupe privé Le Gris Pain. Mais la suite va être encore plus intéressante. Donc, je vous invite évidemment à nous rejoindre, à vous abonner sur Twitter et à participer à tous ces giveaway. Et on termine cet épisode du Recap Crypto avec un pêle-mêle des autres actualités de la semaine en moins d'une minute. Et on apprenait cette semaine que Coinbase Wallet abandonnait le support de 4 crypto-onnaies, encore considérées comme majeures. Le XRP, le Bitcoin Cash, le Stellar et l'Ether Classique. On apprenait également que les licenciements se poursuivent pour les plateformes d'échange de crypto-onnaies. Bybit et Kraken ont annoncé licencier 30% de leurs effectifs. Et heureusement, on n'avait pas que des mauvaises actualités cette semaine. On a appris également que les NFT sont officiellement disponibles sur Uniswap. Il est désormais possible de trader des NFT directement sur l'échange décentralisé. Voilà, on a fait le tour des actualités de cette semaine. J'espère que cet épisode du Recap Crypto vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous le dire dans les commentaires, à mettre un like, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne YouTube de Crypto. Ça nous soutient énormément. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis donc à lundi prochain. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.